La tolérance, c'est le mot qui, il me semble, est le plus approprié pour cette journée. Je dois faire une vidéo aujourd'hui et j'ai des voisins qui sont un petit peu bruyants et je dois les tolérer. Tolérer, ça veut dire que je dois accepter ce que je ne peux pas empêcher. Simplement, on le voit dans notre quotidien, on le voit dans notre actualité et même, même à un niveau personnel, je suis persuadé que même en termes de tolérance, il faut poser des limites. Bière blanche. Alors, bière blanche, on va me dire que ce n'est pas la saison. Alors, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de saisonnalité en termes de goût au niveau des bières. Ici, cette bière blanche, brassée 50% malte d'orge, 50% de malte de blé. Houblon, c'est le cascade, cascade du nord de la France, mais surtout la levure. Une petite levure qui donne un côté clou de girofle à cette bière. C'est le fait de la fermentation à haute température qui développe ces arômes-là. La fermentation et les températures, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Alors oui, je sais bien ce que vous allez me dire. Le tableau blanc est devenu noir. Oui, un petit peu comme les films de chez Disney. Je ne voulais pas être accusé de walkisme, donc j'ai essayé un tableau blanc. Simplement avec les lumières qui sont là, ça brille. C'est illisible au possible. Et donc, pour le coup, on ressort le tableau noir. Alors, ici, on va parler de l'élévation. L'élévation, qu'est-ce que c'est ? Sur un axe, ici, hop, comme ça. L'élévation, c'est tout ce qui va être sur la verticale, d'accord ? Donc ici, si vous avez un groupement qui ressemble à ça, c'est que vous avez une réplique qui est irrégulière. La régularité, qu'est-ce que c'est ? La régularité, c'est la capacité de votre réplique, étanche ou non. Parce que Sima, LCT, par exemple, ne sont pas des répliques étanches. Pourtant, elles sont régulières. Elles font tout le temps la même erreur. Cette erreur, on peut la mesurer. Ça se mesure avec un chrony. On le verra juste après. Cette régularité, il faut la tolérer. On ne peut pas envoyer toujours à la même vitesse. On peut essayer de réduire cet écart. Et donc, il nous faut un niveau de tolérance. Et il nous faut donc une limite. Si vous vous souvenez de la vidéo, c'est pour ça que je vous dis que les vidéos se suivent. La petite VZ58, il ne l'a toujours pas récupérée. D'ailleurs, dépêche-toi. Ce n'est pas parce que je vais la vendre, ni rien. C'est qu'il n'y a bientôt plus de bière de Noël. Donc, si tu en veux, il va falloir que tu viennes. Donc, cette petite réplique, je n'avais rien touché dessus. Si ce n'est le bloc hop-up, canon poli, hop, enfin bref, gna 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 la planète. Cette réplique-là, je ne l'avais pas ouverte au niveau de la gearbox. Parce que la réactivité générale, la période de cette gearbox, était très bonne. Elle était très correcte. On en reparlera plus largement plus tard. On avait la bonne puissance, c'était 1 joule. On va se le noter. On va le noter, je ne sais pas si vous le voyez, quelque part ici. Donc, 1 joule. 1 joule hop-up réglé, grammage de jeu. Et on est en 0,30. D'accord ? Ça, c'est important. 1 joule, 0,30. Et on avait une bonne régularité. Et cette régularité, mon seuil de tolérance de cette régularité, c'est 1% en valeur absolue de la vitesse du projectile hop-up réglé, grammage de jeu. Donc, 0,3 grammes à 1 joule, on est en FPS. On est à 266 FPS. Je vais le noter quand même parce qu'après, on va se planter. Tac. 266 FPS. Moi, je veux que ma réplique ait une distribution autour de sa valeur moyenne inférieure ou égale à 1% de ça. 1% de ça, c'est 2,66 FPS. Je vous le rajoute dans la description, le lien pour justement faire tous ces petits calculs. D'ailleurs, cliquez sur le lien. Je vais dire quelque chose que normalement, je ne dis quasiment jamais. Vous embêtez pas avec ce site internet-là. Vous dictez à ChatGPT. Vous lui demandez de faire l'écart normal à la moyenne, l'écart type. Vous demandez tout ce qui est calcul avec une suite numérique. Il vous le fera sans aucun problème. Ça vous prend 30 secondes. Donc, voilà. Il fallait quand même vous montrer le calcul. Vous irez voir sur le site. Mais ensuite, ChatGPT le fera. D'ailleurs, ChatGPT vous fera tout le cheminement logique. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Vous demandez le résultat et vous vérifiez si vous êtes inférieur à 1% de la vitesse de votre projectile hop-up réglé grammage de jeu. Donc, cette réplique a passé haut la main. Ce test, moi, j'étais en dessous de 1,66. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis réglé en grammage de jeu ? Ma trajectoire, elle va être rectiligne, monter un peu et redescendre. Voilà. C'est celle que j'ai choisie pour zéroter mon point rouge. Alors, j'ai pris un autre petit point rouge. Je suis plus à l'aise avec celui-là qu'avec le sien. Et moi, j'ai zéroté ici. On verra le zérotage. Ne vous inquiétez pas. On y arrive. On y arrive. Donc, voilà ma trajectoire quand je suis en 0,30 à 1 joule. Parce que j'ai une vitesse de 266 fps. Et j'ai réglé mon hop-up pour cette vitesse-là. C'est-à-dire que pour obtenir cette trajectoire, j'ai écrasé mon s-hop qui ralentit ma bille pour lui donner son effet magnus et obtenir cette trajectoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai de l'irrégularité ? C'est-à-dire que je vais tirer un coup fort, un coup pas fort, un coup fort, un coup pas fort. Et au final, requiem. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, imaginons que dans ce cas-là, je ne suis plus à 266 avec cet écart-là. Mais d'un coup, je tape à 280 fps. Qu'est-ce qui va se passer ? Mon joint, il était réglé pour une vitesse beaucoup plus faible. Si je lui donne une vitesse, si même mon projectile a une vitesse supérieure. S'il a une vitesse supérieure, je vais m'élever. Et si ma cible est ici, j'aurai un point d'impact ici, un point d'impact là. On rebalote, on retire, mais cette fois-ci, on est à 270. On se rapproche, hein ? On va partir comme ça, on va s'élever un peu, et on va taper un peu plus bas. Et j'ai une valeur, pas dire aberrante, mais 266. Allez, on va taper à 250. À 250 fps. Je n'ai pas assez de vitesse. Je n'ai pas assez d'effet. Et je tombe. Donc, pour un même réglage, parce qu'ici, rien ne s'est produit, donc ça veut dire que si ma cible était beaucoup plus proche, j'aurais pas de problème. Donc pourquoi, moi, j'ai décidé ce fameux 1% pour mon AEG ? Parce que je veux qu'à 1%, mes billes tombent toutes ici. Je veux un écart de 1% et il faut que je détermine quelle est cette longueur. Cette longueur acceptable. Cette longueur acceptable, moi, ça dépend des AEG. Ici, on a une réplique canon court. C'est fait pour des engagements proches. Donc moi, je veux avoir 30 mètres pour que toutes mes billes tombent dedans. Et je vérifie, en passant en chronique au préalable, quel est ce fameux écart ici. Voilà, celui-là. Donc 2,66. Si à 30 mètres, 2,66, je touche. C'est 1% de ma vitesse. C'est acceptable. Je ne vais pas remodifier cette réplique-là pour vous montrer comment ça pourrait partir en gris. On va le faire d'une manière beaucoup plus simple. Et c'est là qu'on va ensemble se faire un petit cocktail. Derrière, ici, nous avons 3 ingrédients. Tac. Tac. Tac, tac. Alors, ces 3 ingrédients, c'est très largement... Même pas très largement. C'est inspiré du film The Big Lebowski. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre de la vodka dans du lait. Donc, un cocktail, c'est quoi ? C'est minimum 3 ingrédients. D'accord ? J'ai une copine qui faisait un cocktail. C'était manzana jus de pomme. Voilà. Donc, vive l'originalité. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de vodka. C'est celle-ci. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Donc, un tout petit peu. Hop. Voilà. Pas énorme. Pas énorme parce qu'il y a de la conduite après. Et puis, j'ai une autre vidéo à faire. Donc, vodka. Ensuite, du Kalua. Le Kalua, c'est de la liqueur de café. On va en mettre un tout petit peu. On va pas faire des doses à la Régis. Tu t'appelles Régis ? Désolé. Des doses à la Régis de 3 heures du matin où on sert des cocktails assassins comme celui-ci. Donc, voilà. Hop. Ça donne déjà ça. Tac. Et là, on va compléter avec du lait. Donc, lait bio pâturage. Pas forcément bio, mais lait entier. Arrêtez avec le demi-écrémé et le écrémé. Ça ne sert à rien. Hop là. Tac. Et là, du coup, on va avoir... Je vais ranger ça. Vodka, Kalua, lait, Big Bobski. Je vais remettre mon tableau parce qu'on va en avoir encore un petit peu besoin. Pouf. Et voilà. Donc, ça, si vous aimez bien, ça ressemble à un petit cappuccino. Ou un petit café au lait. C'est tout doux. En plus, là, j'ai vraiment sous-dosé. On a vraiment l'impression de boire un petit cappuccino. C'est vraiment super sympa. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Ce n'est pas juste pour vous parler de Big Bobski. On s'en moque un petit peu. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un autre cocktail, mais un cocktail de billes. Et pourquoi un cocktail de billes ? Simplement pour simuler une régularité qui serait nulle. Une réplique qui serait parfaitement irrégulière. Donc, pour ce faire, on a besoin aussi de trois ingrédients. J'ai besoin de vodka. Donc là, c'est de la 0,32. J'ai besoin de 0,28. On va dire que c'est du lait. Et là, j'ai besoin de 0,30. Et on va se faire un petit cocktail. Alors, on n'en met pas trop. Alors, je me suis longtemps posé la question. Est-ce que ce serait intéressant de mettre le même nombre de billes de grammage différents pour essayer d'avoir une équiprobabilité ? Et ça ne fonctionnerait pas parce que, du coup, il n'y a pas de remise. La bille qui est partie ne revient pas dans le chargeur. Donc, du coup, au bout d'un moment, voilà. Donc, on va le faire de manière complètement aléatoire. Parce que, votre régularité, si elle n'est pas bonne... Ouh là, pas plus. Tac. Et ça, c'est la 0,32. Voilà. Tac. Bon. Alors, c'est... Moi, c'est à la cuillère. Tac. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà faire un test dans 0,30 parce que ma réplique, elle est régulière à 0,30 avec un écart de 2,66 FPS. Je suis en dessous de 2,66 FPS. On y va tout de suite. On va tirer sur une poêle qui est aux environs d'une trentaine de mètres. 30 mètres. Je vais le noter ici. C'est tout bon. Alors, du coup, là, je suis, hop, réglé. Tout est réglé. Je suis en 0,30. Et je vais viser les fameuses petites cibles. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, on n'est pas loin du 10 sur 10. Je change un peu de position. Donc, très bonne régularité. Et ça se voit dans le groupement. C'est un petit coup de foule. Voilà. Donc, là, on était sur la 0,30. Alors, là, on a bien vu qu'avec ce chargeur-là, donc là, j'ai remis des bits dedans, c'est de la 0,30. Tout est en 0,30. On voit qu'on a un bon groupement. Là, on est à 35 mètres. Donc, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Il y a un petit vent de face et puis qui part un petit peu sur le côté. Mais la 0,30, ça passe bien. Maintenant, ce que je vais faire, hop, mon petit cocktail. Et on va ajouter ça. Hop là. Je commence à en mettre partout. Et donc, un autre mag. Et je vais intervertir les deux. Je vais faire une vidéo en entier. Donc là, je n'ai pas changé mes réglages. Je suis toujours, hop, hop, réglé en 0,30. Et là, je mets de la bille aléatoire. 0,30. Comme ça, je serai bien. 0,28 et 0,32. Alors, c'est parti. Tac. Alors, donc là, on est sur le mélange. Alors, je vais tirer deux, trois petites billes juste avant. Voilà. Je me repositionne. C'est parti. Ah. Ah, là, c'est de la 0,28. 0,28. 0,28. 0,30. 0,30. 0,28. 0,32. 0,28. 0,28. 0,30. 0,28. 0,28. 32. 28. 30. 28. 30. 32. 28. 32. Donc, on a touché à chaque fois qu'une 0,30 sortait, au final. Là, je remets ma 0,30. Je tire 2,3. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon. J'espère que ça, c'est représentatif. Donc, c'est un test qui est très représentatif. Je ne sais pas si vous, vous l'avez vu correctement. Il faudrait d'ailleurs que j'investisse peut-être sur une petite scope cam pour qu'on puisse voir les trajectoires. Mais bon, la série de vidéos est terminée. Et puis bon, est-ce que c'est intéressant de budgétiser tout ça pour une saison 4 ? Peut-être, ou demander à quelqu'un qui m'en envoie une pour tester, enfin bref. Bref, 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 bref. Donc ici, on avait 3 grammages qui étaient distribués. Je n'ai pas fait les choses au hasard. J'ai pris 0,30, 0,28, 0,32. Donc, si on supprime la ligne qui est ici et qu'on garde, voilà, moi, ce que je voyais véritablement. Et dès que ma bille sortait de mon canon, j'étais capable de déterminer quel était son grammage et si j'allais toucher ou pas. Donc, on a eu une belle distribution et cette distribution, en fait, on va la revoir encore une fois ici. La 0,32, ça va tirer aux 250 FPS environ. On aura du 266 quand on sera sur notre 0,30. Et la 0,28, ce sera dans les 270, 272, quelque chose comme ça. Donc, on reprend la réplique. Bon, vous êtes très indulgents, mais au bout d'un moment, je ne vais pas pousser le vis. Je vais mettre, tac, hop. Je suis content de ce petit support, là. C'était un truc d'Instagrammeuse beauté, là. Et je me suis mis une cible en face. Alors, on m'a posé la question. Est-ce que ça change quelque chose en termes de vitesse, de sortie de bille, si on tire vers le bas ou si on tire vers le haut ? Oui, mais c'est insignifiant. J'ai fait le test. On est à... Et ça se calculerait. Ça se calculerait avec le vecteur accélération de notre pesanteur. 9,81 kg m² seconde moins 2. On a quasiment 1 FPS d'écart. Mais c'est très, très stable. Donc, si vous faites vos tests, vous tirez tout en bas ou tout en haut pour un FPS, franchement. Bref. Ici, alors, on va voir. Donc là, c'est de la 0.32. On est à 256. 255, 256. Voilà. Ah, là, on était en 0.28. 273. 0.32. 255. Vous voyez que j'ai eu du 255.4. Et là, l'autre 0.32 qui est sortie, celle-ci, 255.02. C'est très régulier, malgré toutes ces disparités. Voilà. 0.28. Ah, ça y est. Une 0.30. Une 0.30 à 266.00. 200. Là, c'est une 0.32. 10 FPS de moins. Donc, on a une distribution. Donc là, la dernière, c'était 265. Pardon. On a eu de bons résultats à 30 mètres quand on est à une tolérance de 1% sur notre vitesse hop-up réglée grammage de jeu. On a une réplique qui est courte. Voilà. Là, on est vraiment fait pour... Voilà. On fonce, on rush, on tire à 30 mètres. On est vraiment très dynamique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette tolérance qui est parfaitement subjective ? Je suis satisfait de mon résultat à 30 mètres. Voilà. C'est juste ce que ça veut dire, ce 1%. Et pour être satisfait à 30 mètres, il ne faut pas plus de 1%. C'est moi qui l'ai décidé par les tests que j'ai faits. Mais quand on commence à aborder des choses un peu plus festives, quand on commence à arriver sur du car 98 Snow Wolf à 2 joules, qui va tirer en moyenne de la 0.43. Là, je ne suis pas sur des distances d'engagement de 30 mètres. D'autant plus que c'est grâce à celui-ci qu'on va pouvoir régler notre petite lunette. Donc, avec ça, moi, j'ai besoin d'une tolérance encore plus faible parce que mes distances d'engagement sont beaucoup plus longues. Beaucoup plus longues. Et c'est pour ça que, ici, moi, je ne veux plus du 30 mètres. Moi, je veux du 50-60 mètres. Et pour avoir un bon groupement à 50-60 mètres, je ne vais pas vous le faire dehors. Il peut shooter de la 0.28, 0.30, 0.32. Mais je sais d'ores et déjà ce qui va se passer. On va partir dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'on est à 2 joules, déjà. On est à 2 joules, donc on a une vitesse qui est beaucoup plus élevée. Et les faibles variations sur des vitesses très élevées vont donner des effets au peuple qui vont être complètement aberrants. Ma bille ne va tantôt pas aller assez loin, rectiligne. Mais l'autre va monter jusqu'aux étoiles. Donc ici, sur du 50-60 mètres, moi, je veux beaucoup moins que 1%. Moi, je veux beaucoup moins que ça. Je ne vais pas vous donner cette valeur-là parce qu'elle ne veut rien dire. C'est de l'appréciation. Moi, je veux pouvoir... Alors si, c'est quand même intéressant parce que pour shooter correctement à 60 mètres, moi, je veux du 0,5% de ma vitesse hop-up réglée grammage de jeu. Ici, je suis à 2 joules en 0,43. Ce qui me donne du 315 FPS. 1% de 315, 315. On le divise encore par 2. Donc, on tourne aux alentours de 1,5. Je ne veux pas un écart entre chacun de mes tirs supérieur à 1,5. Ça, c'est ma limite de tolérance. Parce que sur de longues distances, ça pardonne beaucoup moins. On a beaucoup moins de tolérance. Pour des répliques qui sont plus marrantes et qui sont vraiment festives, on peut se permettre d'utiliser quelque chose de différent. Si on prend le dernier qui est arrivé... C'est fait pour du coloriage, tout ça. Ça, c'est intéressant et on s'en moquerait même d'être à 1%. Là, on arrive, déjà, on fait du full. On n'est plus du tout sur les mêmes choses. Là, moi, même du 3%, ça ne me dérange pas les masses. Les limites et le seuil de tolérance, c'est quelque chose qui est crucial en industrie agroalimentaire. Quel est le seuil de tolérance ? Si vous regardez sur des bouteilles de bière, il y a un E derrière pour les bouteilles industrielles. 75 cl E, environ exactement à 5%. Donc, vous avez dans votre bouteille environ exactement 75 cl avec un taux d'erreur sur 100 bouteilles de 5. Voilà à peu près ce que ça veut dire. Et ça, c'est une tolérance qui est fixée par le fabricant. Sur le taux d'alcool, par exemple, il y a une tolérance sur la bière. Toutes les bières au-dessus de 5,6% d'alcool ont droit à 1% de tolérance au niveau du taux d'alcool. C'est 1% en valeur absolue. Une bière à 5,6% aura le droit de faire 4,6% ou 6,6%. En deçà de 5,6%, c'est 0,5%. Donc ici, moi, je veux, pour mon Car 98 Snow Wolf, on le verra plusieurs fois, 1,5% entre chaque tir. Et c'est cette régularité qui me permettra de toucher correctement à 50, 60 mètres. Je ne fais pas des tirs à 80 mètres, moi. Avec cette réplique-là, on peut moucher peut-être, par chance, la petite lunette est vraiment géniale. C'est celle-là qu'on utilisera pour faire le réglage. On a presque fini. Ça y est, on a presque fini. Cette question qui était si simple, comment on règle une lunette ? Il fallait tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la mode. Ça ne date pas d'hier non plus. On demande à tout le monde d'être tolérant. Oui, mais on a oublié ce que ça voulait dire. Ça veut dire accepter ce qu'on ne peut pas empêcher. La tolérance, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. On a tous des seuils de tolérance différents. Seuils de tolérance à la douleur, à la chaleur. Pour certains, ici, il fait glacial. Pour moi, il fait 4 degrés. 4 degrés, moi, ça va encore. Donc, j'ai un seuil de tolérance qui est différent. On peut avoir des seuils de tolérance aussi sur ces distances-là. On peut se dire, moi, à 30 mètres, ce n'est pas très grave si je mets une bille à droite à gauche. Je ne peux pas l'empêcher. Je n'ai pas envie de modifier ma réplique. Ça ne me dérange pas. OK. Pour certains, ça va être un joule. Moi, je veux qu'à 40 mètres, je mette tout dedans. Donc, un seuil de tolérance aux variations de FPS, beaucoup plus faible. Moi, je vous ai dit, 50-60 mètres, je veux, peu importe la puissance de ma réplique, je veux une tolérance à 0,5%. La tolérance, c'est aussi la base de ce qu'on a dans notre société. Et je pense que beaucoup font l'erreur de croire qu'on a tous le même seuil de tolérance. Sous-titrage Société Radio-Canada